Aux Etats-Unis, les Indiens de la réserve de Standing Rock ne désarment pas après la décision de Donald Trump de relancer la construction de deux oléoducs. Ici, dans le Dakota du Nord, les Sioux s'opposent depuis des mois à un pipeline qui doit traverser un très vieux sanctuaire. Sur place, un camp a été monté, or ce dernier devra d'abord être démantelé avant que les travaux puissent commencer. Avec l'hiver, le secteur a été partiellement abandonné, mais il reste des montagnes de déchets à évacuer. Or, cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, a expliqué le chef de la tribu des Sioux. L'oléoduc du Dakota est en partie achevé. Lorsqu'il sera opérationnel, il mesurera plus de 1825 kilomètres de long. Mais en décembre, les Sioux avaient obtenu une première victoire. Les services fédéraux avaient annoncé l'étude d'un nouveau tracé. Une victoire obtenue grâce au soutien de plus de 200 tribus indiennes. Mais mardi, le sénateur du Dakota du Nord a annoncé que les travaux allaient reprendre.